Bonjour, alors souvent les gens se demandent lorsqu'ils commencent sur le web, est-ce qu'il est important d'avoir un site, un site vitrine, un site web quoi. Alors même si l'on considère que ce n'est absolument pas la priorité quand on débute dans le business en ligne, à moyen terme, il est quand même important de se pencher sur ce problème, sérieusement. Bon, pourquoi n'est-ce pas la priorité ? Parce que c'est vraiment une prise de tête pour faire un site quand on ne connaît rien au marketing digital et que ça risque de te décourager avant de commencer, même si aujourd'hui la mise en place d'un site avec WordPress est extrêmement facile. Il y a aussi système.io qui permet de créer un blog assez facilement. Ça va t'apporter quoi en plus dans ton business, ce fameux site vitrine, si tu en veux un. En premier, tu vas pouvoir répondre positivement à la fameuse question que les gens se posent quand ils voient quelqu'un qui est sur Internet. Avez-vous un site que je puisse voir votre travail ? Mais ça en général, ce n'est pas tout de suite. Oui, on ne va pas se mentir pour la plupart des personnes si une entreprise, si petite soit-elle, n'a pas de site web, elle n'est pas professionnelle, donc pas digne de confiance, donc ils n'achèteront pas chez elle. Malheureusement, ils n'iront pas plus loin. Il y a aussi les personnes qui ont envie de connaître tes efforts, ta manière de travailler, ton parcours, sans savoir à te le demander directement sur les réseaux sociaux. Le site vitrine lui permet d'aller se renseigner à Connecto quand ça lui chante. Dernière chose, un site vitrine va te permettre de capturer des emails, mais attention, sous certaines conditions. Cela devrait d'ailleurs être ton premier objectif, capturer des emails avec ou sans site web. Il faut y réfléchir. Ensuite, vient une seconde question. Faut-il un site ou un tunnel de vente ? C'est une question qui revient tout le temps d'ailleurs, elle aussi. Vaut-il mieux créer un tunnel de vente ou un site internet ? Pour y répondre, on va y réfléchir autrement. À quoi sert un site internet ? Normalement, à te rendre visible, à donner de ton business une image professionnelle, mais surtout à attirer de nouvelles personnes vers tes offres, grâce au pouvoir du SEO. Et ça, c'est quand même un petit peu long. Mais à quoi sert aussi un tunnel de vente ? Eh bien, à faire rentrer des personnes dans ton écosystème et ainsi à vendre tes offres. Lorsqu'un client visite ton site, ton blog, et c'est aussi valable pour ta chaîne YouTube ou ton podcast, et qu'il ne te connaît pas, c'est ce qu'on appelle un prospect froid. Le taux de conversion ou la probabilité que ce visiteur devienne un acheteur est vraiment très faible. Donc, si tu vends des formations en ligne, du coaching, que sais-je encore, que tu as un site internet, que tu crées une page descriptive de tes formations, et que tu penses que c'est avec ça que tu vas vendre, tu vas sûrement être déçu, parce que ça ne marche pas non plus. Il faut d'abord que tu transformes ce prospect froid en prospect chaud. Quel est le moyen d'y parvenir ? Eh bien, tout simplement, le tunnel de vente, avant même que de faire un site. Il est indispensable que tu prennes conscience que le tunnel de vente est comme un grand entonnoir, des internautes y rentrent par le haut, ils franchissent différentes étapes, et à la fin, ils sortent comme clients. L'entrée de ton tunnel de vente doit être placée sur ton site, ou pas si tu n'en as pas, mais il faut absolument avoir un tunnel de vente. Ce qu'il faut, c'est une page de capture, justement, pour capturer les emails. Qu'elles soient sur ton site ou indépendantes, cela importe peu. Les internautes s'inscrivent, rentrent ainsi dans ton écosystème, reçoivent des emails de ta part, où ils découvrent ton travail, et surtout, tu les prépares à recevoir ton offre, qu'elle soit personnelle ou une offre en affiliation. Peu importe, ils se transforment ainsi en prospects chauds, puis en clients s'ils achètent. Sites internet ou tunnels de vente peuvent être complémentaires d'ailleurs. Tu n'as pas à choisir l'un ou l'autre, tu peux faire les deux. Tu ne dois avoir qu'un seul objectif, capturer des emails. Alors il faut le faire avec ce qui te paraît le plus simple. Mais un site internet sans tunnel de vente, qui va venir transformer tes visiteurs en prospects, ça ne servira absolument à rien. Si pour l'instant, créer un site internet n'est pas dans tes projets, et que tu as tout de même envie de te lancer dans l'affiliation, je te conseille cette petite formation qui va t'apprendre comment tu dois procéder juste en faisant un tunnel de vente. Et puis, je serai toujours là pour t'aider et répondre à tes questions si tu en as. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.